Bonjour et bienvenue sur Webspotting. Aujourd'hui, c'est moi qui vous présente l'émission. Edia et Fanny vont vite revenir devant l'écran. En attendant, je vous fournis les nouvelles fraîchement envoyées par Monsieur Corben. Si vous cherchez un moyen efficace de surveiller ce qui se dit sur le net, Mention devrait vous plaire. Cette application qui donne sous Windows, Linux et Mac vous permet d'être alerté en temps réel si quelqu'un mentionne un mot clé de votre choix sur Twitter, Facebook, les forums ou n'importe quel site web. Mention est destiné à ceux qui souhaitent surveiller un sujet que leur tient à cœur ou qui font tout simplement de la veille sur leur nom ou le nom d'une marque. Ce service est gratuit, en dessous de 500 mentions et intègre des outils de partage, de statistiques ainsi qu'une technologie anti-bruit permettant d'éviter les doublons. A noter qu'une version mobile de Mention est aussi disponible sur Android et iOS. Je me suis toujours demandé ce que ça ferait de voyager à la vitesse de la lumière. Et apparemment, je ne suis pas le seul puisque des chercheurs du mythe ont mis au point un jeu vidéo expérimental baptisé « A Slower Speed of Light » qui permet de voir et de mieux comprendre la distension de l'espace et la dilatation du temps. Dans ce jeu, plus vous vous déplacez vite, plus vous percevez les effets visuels du voyage à la vitesse de la lumière. C'est très psychédélique mais passionnant pour qui s'intéresse un peu à la physique. Le jeu est téléchargeable gratuitement et fonctionne sous Mac et Windows. Si pour vous, la souris est une perte de temps que votre rêve absolu est de garder en permanence vos doigts sur le clavier de votre Mac, installez Shortcut. Ce logiciel vous permettra de vous déplacer dans vos logiciels et dans Mac OS X uniquement en tapant les premières lettres des menus qui vous intéressent. Cela peut avoir un intérêt pour les personnes handicapées, mais aussi pour les geeks fainéants qui vont encore plus vite avec leurs claviers. De quoi faire ressembler vos journées de boulot à des parties de Starcraft. Le hic lorsqu'on installe des tonnes de logiciels sur son ordinateur Windows, c'est qu'on se retrouve souvent avec des barres d'outils étranges dans son navigateur. Ces barres d'outils sont la plupart du temps des logiciels publicitaires qui prennent un malin plaisir à vous envoyer sur des sites que vous n'avez pas demandé. Alors comment faire pour s'en débarrasser ? Toolbar Cleaner. Ce logiciel pour Windows scanne votre ordinateur à la recherche de ces barres d'outils indésirables et vous pourrez cocher et supprimer seuls dont vous n'avez pas besoin. A noter que Toolbar Cleaner ne se contente pas de ça et vous permettra aussi de faire un peu le ménage dans les logiciels qui se lancent automatiquement au démarrage de votre ordinateur. Si vous partagez votre ordinateur avec vos enfants et que ces derniers passent leur temps à modifier les préférences de Firefox, à supprimer vos marque-pages ou à télécharger n'importe quoi, arrêtez de chercher un moyen de vous débarrasser d'eux. Pensez plutôt à protéger votre Firefox grâce à PublicFox, une extension pas bête qui permet de protéger par un mot de passe de nombreuses fonctionnalités de Firefox. PublicFox permet d'empêcher l'installation ou la désinstallation d'autres extensions, l'accès aux paramètres du navigateur ou encore bloquent la fonctionnalité permettant de télécharger les fichiers. PublicFox peut aussi présenter un intérêt si vous gérez un ordinateur en libre accès pour le public. Voilà, webspotting pour cette semaine, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez besoin de nous suivre, de nous revoir, vous pouvez toujours venir sur les réseaux sociaux, vous tapez webspotting et vous nous trouvez. A la semaine prochaine !